L'herbe folle, l'herbe un peu sauvage, parce qu'on n'utilise plus le terme d'herbe de mauvaises herbes, ce n'est pas forcément un déchet. C'est une végétation spontanée qui n'était pas prévue, mais qu'il faut qu'on puisse décider si on l'accepte ou pas. En 2020, on n'aura plus le droit de filmer du produit chimique sur l'espace public. Donc changer ces méthodes, c'est aussi arriver à se dédouaner ces produits chimiques. Pour préserver l'environnement et encourager la biodiversité, la ville expérimente les approches alternatives au désherbage chimique. La ville a lancé un plan de désherbage qui s'est créé aujourd'hui pour déterminer où est-ce qu'on désherbe, où est-ce qu'on ne désherbe pas et comment on le fait. Donc aujourd'hui, on met en place des tests sur des nouvelles méthodes. 16 sites pilotes ont été identifiés à Nanterre. Des terrains de sport, des pieds d'arbres, des espaces verts, des cimetières et des trottoirs. Sur l'espace gris, une des techniques alternatives qui paraissait être adaptée en tout cas en test actuellement, c'est la technique mécanique qui consiste très schématiquement à brosser, donc à racler ou à brosser les herbes sur l'espace gris. Le mécanique sur l'espace vert, ce sera à la main, tout bêtement, à l'ancienne, binette, arrachage. Et l'autre aspect, c'est les méthodes thermiques, donc que ce soit à la flamme ou avec de la mousse chaude ou de l'eau chaude pulvérisée sur les végétaux qui les font se raccornir et disparaître petit à petit. L'objectif de cette démarche, c'est de constituer un cahier des charges précis du territoire pour savoir comment traiter les différentes surfaces et estimer le nombre de passages nécessaires. On teste l'efficacité sur des surfaces vraiment minérales, où on a aujourd'hui encore sur les cimetières très traditionnelles des attentes assez fortes en termes de propreté, d'aspects. Et on teste ce que ça donne pour après le développer ailleurs. Sous-titrage ST' 501